Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis si on parle de l'album Unison, quand même, c'est un album concept, c'est l'unisson de talents qui viennent du Canada, des États-Unis, d'Angleterre, n'est-ce pas? C'est exactement ça et on devrait d'ailleurs mentionner les noms des trois réalisateurs qui se retrouvent sur ce album. Il y a bien sûr David Foster qui est le Canadien, Andy Goldmark qui est l'Américain et bien sûr aussi Christopher Neal qui est le Britannique. Et Sonia, toi qui sais beaucoup de choses, est-ce que tu peux, sans tout nous dévoiler, nous dire un petit peu qu'est-ce qui va se passer ici ce soir au Métropoli? Je peux vous donner quand même une idée qu'est-ce qu'on va voir ce soir, évidemment le fait saillant, c'est le fait que Céline Dion va faire des prestations, elle va nous interpréter plusieurs pièces qui se retrouvent sur son album, des entrevues, toutes sortes de bonnes affaires, c'est vraiment à voir. Pour débuter, le premier clip de l'album, If There Was Any Other Way, avec Céline Dion, mesdames, messieurs! D'abord j'aurais mis l'excuse à faire à Céline et à son gérant, pas simplement raison qu'au début de sa carrière, lorsque j'ai entendu pour la première fois la radio, René Angelil qui présentait cette petite fille de 13 ans je pense, et qui chantait « Ce n'était qu'un rêve », moi j'étais dans ma voiture et j'écoutais ça. Et en petit jour connaissant, j'essayais de donner mon propre verdict de la chose, et je me suis dit intérieurement, et j'ai dit à d'autres qui étaient avec moi, « Mais ça ne marchera jamais! » Et tout fier de ma prédiction, je croyais vraiment dire vrai. Et chose que je me suis rendu compte, en tout cas après coup, après tout le chemin que Céline a parcouru, les différentes étapes de sa carrière, que c'était une grande chanteuse. Et là, je me suis rétracté, parce que bon, je me rétracte aujourd'hui devant elle, devant toute la population, parce que personne ne sait que j'avais eu cette idée-là en tête, mais j'ai vu grandir Céline, comme à peu près tous les Québécois, et pour moi c'est sûrement la plus grande chanteuse québécoise que le Québec n'ait jamais portée. Je sais pertinemment, bon, après avoir écouté de l'album, après l'avoir vue sur scène ce soir, après l'avoir vue évoluer, après avoir chanté avec elle aussi, et avoir vu de très très près de quelle façon elle contrôle son art, que Céline a toutes les chances du monde de réussir, et sur le marché international, et s'il était possible de le faire même interplanétaire, eh bien je pense qu'elle serait une des premières. Moi je suis un fan d'aujourd'hui inconditionnel, et je parle peut-être avec de trop grands termes, mais il n'y en a jamais de trop grands pour Céline Dion. Céline, je te souhaite toutes les chances du monde, il est à tes pieds. Salut! Pour le bénéfice des gens qui regardent la télévision ce soir, quand on vous disait qu'il y avait 3000 personnes au Métropolis, vous allez voir qu'il y a vraiment 3000 personnes! Et bien, on l'a déjà vu ce soir sur Vidéoclip, on a le grand plaisir maintenant de vous la présenter en direct avec une nouveauté qui s'intitule... Le blog est out of the question, Samuel ! Woohoo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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